Bonjour et bienvenue sur le cours en ligne de Madame Coudert. Au programme de cette vidéo, la loi de B.R. Lambert. C'est quoi cette loi et comment s'en servir ? La loi de B.R. Lambert, c'est une loi qui relie la couleur d'une solution à sa concentration. En gros, cette loi dit que plus une solution est concentrée, alors plus elle sera foncée. C'est facile. Il suffit de se rappeler de la grenadine pour se rappeler de la loi de B.R. Lambert. Cette grenadine est plus foncée que celle-ci, c'est donc qu'elle est plus concentrée. En fait, la loi de B.R. Lambert va plus loin que ça. Elle dit que si ma solution est bien diluée, comme celle-là par exemple, alors une solution deux fois plus concentrée sera deux fois plus foncée. En gros, que si la concentration est petite, alors cette dernière, la concentration sera proportionnelle à la foncitude. Sauf que vous le devinez bien, la foncitude, ce n'est pas vraiment un terme scientifique. On va donc introduire une nouvelle grandeur physique qui va décrire si une solution est foncée. Je vous présente donc l'absorbance. Rappelons-nous de notre cours sur la couleur. Si une solution est colorée, cela veut dire qu'elle absorbe la couleur complémentaire de la couleur dont la voie. Donc, si cette solution de sulfate de cuivre est perçue de couleur cyan, c'est qu'elle absorbe le rouge. Et plus cette solution est foncée, plus elle va absorber cette couleur complémentaire. L'absorbance, c'est ça. C'est cette capacité à absorber une couleur ou une longueur d'onde. Si la solution est très foncée, elle va absorber beaucoup. L'absorbance sera grande. Et si elle est plus claire, alors elle absorbera un peu et l'absorbance sera plus petite. Pour mesurer l'absorbance, on va donc mettre notre solution de sulfate de cuivre, par exemple, dans une cuve. Et on va l'éclairer avec un rayon rouge, puisqu'elle absorbe le rouge. Puis, on va mesurer l'intensité lumineuse avant la cuve, qu'on va appeler l'intensité incidente, et l'intensité de la lumière transmise, donc après la cuve. Et l'absorbance va dépendre de ce rapport entre I0 et I1. Tout ce processus est fait automatiquement par l'appareil de mesure, qui est un spectrophotomètre. Et ça ressemble à ça. On voit là l'endroit où on met la cuve. Et on voit aussi un écran où va s'afficher la valeur de l'absorbance. L'absorbance est une grandeur physique sans unité. Elle dépend de la concentration, mais aussi de la couleur de la lumière envoyée. Elle dépend donc de la longueur d'onde. Si je trace le graphique de A, l'absorbance en fonction de lambda, la longueur d'onde, j'obtiens une courbe qui peut avoir cette allure-là, ou cette allure-là. C'est ce qu'on appelle le spectre d'absorption de la solution. Par exemple, celui-là, c'est le spectre d'absorption d'une solution de sulfate de cuivre. On voit que l'absorbance est plus élevée pour les grandes longueurs d'onde, ce qui correspond au rouge. Vu que la solution apparaissant, tout est normal. Mais bon, on l'a vu, BR Lambert, c'est intéressant car ça lit l'absorbance à la concentration, pas à la longueur d'onde. Pourquoi fait-on tous ces spectres-là ? Tout simplement parce qu'on va devoir fixer lambda pour travailler sur différentes concentrations. Et le fixer, ça veut dire qu'il faut choisir une longueur d'onde et s'y tenir pendant toute l'expérience. Donc ce spectre d'absorption sert à déterminer cette longueur d'onde qu'on va appeler la longueur d'onde de travail. Pour la trouver une fois qu'on a le spectre, c'est super facile. On va simplement choisir la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est maximale, car c'est là que la précision de la mesure sera maximale. Donc si je travaille avec cette solution, je vais choisir cette longueur d'onde-là. La longueur d'onde de travail sera de 810 nanomètres. Maintenant qu'on a fixé lambda, on va faire varier la concentration. On va faire plusieurs solutions avec des concentrations différentes et on va mesurer leur absorbance. Si on place ces points dans un repère, avec l'absorbance en ordonnée et la concentration en abscisse, on voit que ces points sont alignés. On va donc modéliser la courbe de l'absorbance en fonction de la concentration comme une droite. Et cette droite en plus, elle passe par zéro. Donc si on se rappelle de ces cours de maths, on se rappelle que A égale F de C est une fonction dite linéaire. Ça veut dire qu'on peut écrire A égale K fois C. Ou autrement dit que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. C'est bien ce qu'on avait dit au début. Là voilà donc notre loi de B.R. Lambert, A égale K fois C. K est une constante de proportionnalité qui dépend de la longueur d'onde et la longueur de la cuve utilisée. Si on parle maintenant des unités, C est en mol litre moins 1 et donc K en litre mol moins 1 puisque A n'a pas d'unité. Alors attention, cette loi n'est valable que pour les solutions diluées. Donc concrètement, on va l'utiliser que si A est inférieur à 1. Donc pour résumer, on définit A, l'absorbance, qui est une grandeur physique sans unité, qui dépend de la longueur d'onde, de la lumière incidente et de la concentration. Si on trace A à concentration constante, on obtient un spectre d'absorption. Si maintenant on fixe lambda, la longueur d'onde, l'absorbance obéit à la loi de B.R. Lambert qui s'écrit A égale K fois C, avec K, une constante, qui dépend de lambda et de la longueur de la cuve. Sous-titrage ST' 501